Je vous ai parlé de propreté, je vous ai parlé de l'économie, je vous ai parlé de beaucoup de choses, vous allez me dire que tout ça coûte effectivement très cher, c'est vrai, mais il y a aussi des moyens de pouvoir minorer les coûts. Et un des grands axes du programme que j'ai préparé avec mes colistiers, avec un certain nombre d'habitants qu'on a rencontrés lors de réunions, lors de débats, lors d'échanges, tout simplement lors de leurs rencontres. On a évoqué à de nombreuses reprises l'économie sociale et solidaire. Il existe un dispositif qui est actuellement sorti de l'expérimentation, qui est en train d'être déployé au niveau national, qui s'appelle Zéro Territoire, Zéro Chômeur de Longue Durée. Et ce dispositif-là qui permet de créer de l'emploi, dans un premier temps de l'emploi aidé, mais de l'emploi qui a vocation à se pérenniser, il faut absolument que tout puisse se développer ici à Fort-Bac. Pourquoi faire ? Notamment pour la propreté, on l'a évoqué. On a 80 employés au niveau du centre technique, je ne sais pas si c'est suffisant. Il faudra mettre des moyens supplémentaires, en matériel, en balayeuse, en camion-bène, etc. Mais aussi, prendre l'aide de ces structures d'insertion sociale qui existent ici sur le territoire. Certains des représentants sont là ce soir, ils m'ont fait l'amitié d'être présents. Je ne citerai personne de peur d'en oublier l'autre, donc il ne faut pas commettre d'un terme. Mais, remettre quelqu'un à l'emploi, même si au départ c'est à travers un emploi, aider un emploi précaire. C'est lui redonner de la dignité. Et cette dignité, il va la mettre au service de la collectivité. Il va la mettre au service du bien commun, en travaillant sur ce qui pose problème, je l'ai évoqué, les encombrants, la propreté, le nettoyage. Mais aussi en développant de nouveaux services qui, actuellement, n'existent pas. Bien entendu, s'il n'y a pas de concurrencer les entreprises locales, les artisans locaux, il faudra travailler sur des champs qui, actuellement, ne sont pas couverts. Et on a pour projet de mettre en place ce qu'on appelle une accorderie. Alors, ce dont on ne vous dit sans doute rien de particulier. L'accorderie a comme principe, tout simplement, le pouvoir donner du temps, pour ceux qui en ont, le pouvoir de donner du temps aux autres, en fonction de ses compétences, de ses expertises, tout simplement de ses obis. Quelqu'un appelle bricoleur, d'autres plutôt intéressés par l'informatique, eh bien, ça s'appelle une manque de temps. On va pouvoir échanger du temps, on va pouvoir échanger sa compétence, on va pouvoir échanger ses envies d'aider l'autre aussi. Et on se rend en service mutuellement les uns les autres. Et ça, ça ne coûte presque rien. Il faut pouvoir l'encadrer, il faut pouvoir le coordonner. Et ça, c'est un projet important qui permettra aussi d'améliorer la vie, notamment des personnes âgées. On l'a évoqué tout à l'heure. Cette économie sociale et solidaire, elle doit aussi pouvoir être installée dans un endroit très particulier. J'ai pris l'engagement, il y a quelques semaines, chez Emmaüs, de créer cette maison des solidarités et de l'économie sociale, dans laquelle pourront être installées sept accorderies, comme je l'ai évoqué. C'est cet endroit où on pourra mettre en place, le cas échéant, une épicerie solidaire. C'est cet endroit où on pourra aussi peut-être installer le CCS, le CCS de Fort-Bac, qui là aussi a des progrès à faire. Nous sommes une ville, malheureusement, en un taux de pauvreté qui est important, du double du taux de pauvreté nationale. 24% de taux de pauvreté. Et non, un CCS qui, à mon sens, n'est pas tout à fait la hauteur des attentes que doivent, auxquelles on aura nos concitoyens. Il faudra absolument qu'on fasse lui. Et en coordonnant et en créant des synergies au sein de cette maison des solidarités.